Musique Musique Bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir consacré au cinéma Avec des nominations au César et aux Oscars du film J'ai perdu mon corps Le réalisateur Jérémy Clapin vient de mettre en lumière notre grande région de cinéma Cette sélection témoigne de l'émergence des nouveaux talents Venus notamment pour certains du court-métrage Direction Clermont-Ferrand, ville référence en la matière Rencontre en plein festival avec Stéphane Souya, l'un de ses coordinateurs Stéphane Souya, bonjour Bonjour Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que le festival ? Alors le festival s'intéresse au format court C'est une vieille manifestation maintenant C'est la 42e année C'est parti d'un ciné-club étudiant A l'origine Donc c'était un groupe d'étudiants Fous de cinéma Qui programmait dans l'enfil de la fac chaque semaine Et puis ils ont eu l'idée de faire une semaine du court-métrage Ça s'est bien passé Il y a eu une chouette influence Les réalisateurs étaient ravis aussi que leur film puisse être montré Ils se sont dit qu'ils allaient continuer Dans la foulée Jacques Tati est passé Leur avis c'est important qu'il y ait des moments comme ça Il faut à tout prix que ça perdure C'est devenu une compétition avec des films français dans un premier temps Et puis après avec des films internationaux Oui parce que j'ai entendu que c'était le premier festival international du film du court-métrage Alors déjà en termes d'influence Parce que pour les entrées Les spectateurs ça fait un peu plus de 160 000 personnes Sur les dernières années C'est un festival qui est ouvert au public Au grand public Il y a un mélange en fait Les gens se croisent Il n'y a pas de barrière Tout le monde fait la queue Pour les séances en même temps Qu'on soit budget professionnel Ou qu'on soit de Clermont Abonné avec son carnet de tickets Et ce qui est intéressant C'est que les spectateurs voient les films Ils peuvent voir les réalisateurs qui sont présentés au public Ils peuvent les voir lors des débats du matin Ils voient les comédiens aussi à l'écran Et s'ils les croisent dans la rue Ou au café ou en mangeant Ils peuvent aller leur parler Discuter avec eux Leur dire qu'ils ont aimé leurs films Et ça c'est un truc qui est intéressant A la fois pour le public Et à la fois pour les réalisateurs Parce qu'il y a une fraîcheur Proximité En direct Et ça se passe Comme ça tous les ans Et c'est des moments qui sont très sympas Et donc toute la ville est assiégée en fait Il y a ici la Maison de la Culture où on est Mais il y a beaucoup d'autres Alors la Maison de la Culture c'est le point central Où on a deux salles On a le QG de l'équipe Et puis on a tout un tas d'espaces Mais après on va investir des salles de cinéma Les amphi des facs De l'école de commerce Enfin il y a tout un tas de lieux Dans la ville où on va montrer des films Il y a plusieurs compétitions On l'a vu Il y a les compétitions nationales Il y a l'international J'ai vu qu'il y avait une commission Auvergne aussi Qu'il y avait une compétition Auvergne C'est ça ? Effectivement on a un programme Qui s'appelle Films en région Auvergne-Rhône-Alpes Pour nous c'était important De faire un focus supplémentaire Pour que le grand public Aie bien conscience De toute la création Qui existe sur le territoire Et donc on met en avant Cinq films en plus Qui sont dans un programme Vous considérez un peu Comme un tremplin Vous pouvez être considéré Pour nous le court-métrage C'est un laboratoire C'est-à-dire qu'une fois Qu'on est passé sur du long Qu'on a un gros budget Qu'on a un distributeur Une chaîne de télé On est un petit peu coincé On ne va pas pouvoir faire Exactement ce qu'on veut Sur le court-métrage On peut tenter On peut se tromper On peut recommencer On peut faire des choix Essayer des choses Et je pense que c'est vraiment Un espace de liberté D'expérimentation Et donc c'est un labo Ça a bien commencé le festival là Ouais ouais Ça a bien commencé Il y a des favoris Je ne sais pas Après c'est un peu le jeu Dans les filles L'attente à Clermont Où tout le monde fait la queue En même temps Les gens ont des catalogues Ils prennent des notes Et donc c'est Ah vous avez vu celui-là Qu'est-ce que vous en pensez Il faut pas aller voir Celui-là est vachement bien Donc il commence à y avoir Des bruits qui circulent dans les films Et le marché Donc l'espace professionnel Ouvre aujourd'hui Donc les stands des différents pays Se sont installés hier Et là ça va Et là c'est la partie business Voilà voilà Il y a toute une partie professionnelle Où on vient essayer de trouver Des financements Pour le film d'après Ou des projets Des films qu'on va programmer Pour sa chaîne de télé Pour son cinéma Pour son festival Stéphane Soya Merci d'avoir pris le temps De nous rencontrer Ben non merci à vous Et puis ben nous On va aller continuer Et se balader Dans ce grand festival Si vous avez des Le temps de voir des chines J'espère oui Voilà S'il y a des choses À nous conseiller Moi c'est surtout Par rapport à la compétition nationale Mais on va pouvoir regarder Les différents programmes Qui vont passer aujourd'hui Mais avant d'être nommés Dans la catégorie nationale Les réalisateurs bénéficient Parfois de formations Dans des écoles Dont la réputation n'est plus à faire Partons un peu plus au sud En direction de Valence À la rencontre De l'une d'entre elles Curieux Vous êtes passé par le festival Du court-métrage De Clermont-Ferrand Vous avez alors certainement Croisé des oeuvres De la poudrière Mais si Ses films d'animation D'une seconde Au début de chaque séance La poudrière C'est une école d'animation Unique et discrète De Bourg-les-Valences Dans la Drôme Ici On joue De la souris Du pinceau électronique Ou du traditionnel Crayon à papier Mais ne vous y trompez pas Ces étudiants Venus des quatre coins De France Ou du monde Sont formés À la réalisation Et non pas À l'animation Ici Ils vont étudier Comment on fait un film C'est-à-dire que Faire un film Ce n'est pas simplement Être bon en animation Mais c'est aussi Savoir écrire un scénario Faire un storyboard Diriger des comédiens Savoir un petit peu Travailler avec d'autres personnes Comme un musicien Un monteur Être capable d'échanger Avec une équipe Donc c'est un petit peu Tout ça qu'ils vont voir Et surtout Faire un travail Sur la mise en scène Depuis 20 ans Cette école Créer l'initiative des studios voisins Folle image De Valence Fait sa place dans le milieu du cinéma Aujourd'hui C'est une référence Et une fierté locale C'est super Parce que c'est une école Qui est spécialisée dans la réalisation Et il n'y a que là-bas En fait Que j'aurais pu apprendre ça Donc c'est pour ça Que j'y suis allée Après faire mes études dans l'audiovisuel Je me suis intéressée à l'animation Je commençais à tomber Un peu par hasard Sur des courts-métrages Qui étaient super Et j'ai vu qu'il y avait pas mal Qui étaient réalisés À la pourrière Je me suis intéressée petit à petit Et j'ai postulé J'étais prise Et voilà Chaque année L'école travaille Avec divers festivals Dont celui de Clermont-Ferrand Papa C'est pas des rochers juste devant ? Dès un court-métrage Le premier film qu'ils font dans l'école Fait une minute Il y a déjà des enjeux De mise en scène De narration De découpage De rythme De musique Donc on applique Tous les fondamentaux du cinéma Sur ces formats courts Et le fait qu'on travaille sur du cours Leur permet d'en faire plusieurs Pendant le cursus Elle envoie aussi quelques films Des étudiants Pour la compétition Cette année Deux d'entre eux Ont été sélectionnés Dont celui de Thibaut Le festival m'a invité A participer Du coup au festival Dans sa globalité Et vu que c'est un festival Dans lequel je suis allé Plusieurs années déjà avant Ça me faisait vraiment plaisir De venir en fait Parce que j'aime bien La programmation Et que c'est toujours agréable De voir des courts-métrages Pas seulement d'animation Ici justement Aidée du ministère De la culture De la région Et des collectivités Elle reste abordable Pour ces candidats Avec une scolarité A 1000 euros par an Sur 3 ans Avec à la clé Une production Au programme D'un des plus importants Festival de la région Pas mal du tout Bonjour messieurs d'or T'as mis ça n'importe comment Je suis désolé Nous sommes de retour Au festival Du court-métrage De Clermont Les deux co-réalisateurs De Trace Un des courts-métrages Sélectionnés Ont accepté De nous confier Leurs impressions Leurs passions Mais également Nous raconter Leurs long parcours Pour parvenir A une telle réussite Comment vous sentez-vous Au sein de cette Grosse machine Très bien On est tous les deux Clermontois C'est un festival Qu'on connait bien Comme spectateur Et du coup Pour ma part D'être de l'autre côté Du miroir C'est vraiment cool Moi je suis un peu Plus comme à la maison Mais en tout cas Ça fait très plaisir D'avoir son film Sélectionné au festival Est-ce que vous pouvez Nous expliquer un petit peu La genèse du film Le tout départ De Trace C'est une image C'est une image Qui a 36 000 ans Qui a été peinte Au cœur de la grotte Chauvée En Ardèche Et qui représente Une meute de lion Qui pourchasse des bisons Et quand j'ai Découvert cette image C'est une image Qui m'a beaucoup touchée Parce que j'avais l'impression Que les 36 000 ans Qui me séparaient De l'artiste Disparaissaient Et que j'étais Avec lui Ou avec elle Dans cette grotte Devant la fresque Et du coup Ça m'a donné envie De raconter l'histoire De l'artiste Qui avait peint cette fresque J'ai vu le film Braise Qu'Hugo a réalisé Il y a quelques années Qui était en sable animé Donc le côté minéral En fait De cette technique M'a donné envie Et c'est juste là-dessus Que j'ai contacté Hugo Que je ne connaissais pas Pour lui proposer Une collaboration Et combien de temps Du coup Ça vous a pris De faire ce film ? Du tout début De notre première rencontre A la toute fin Quatre ans et demi L'écriture Le développement Les recherches graphiques À peu près Deux ans Je pense Et La préparation Et la fabrication Du film Deux ans et demi Dans les financements Vous avez C'est quoi ? Vous travaillez avec de l'aide Je suppose Donc dans les financements Du film Il y a deux phases Il y a la phase De développement D'écriture Et de développement Qu'on a mené seul On n'avait pas de producteur On n'était que tous les deux Et on a fait une demande D'aide à l'écriture De la région Auvergne-Rhône-Alpes Qu'on a obtenue Et une demande Du fonds d'aide À l'innovation Du CNC Qu'on a également obtenue Et c'est ce qui nous a permis En fait De développer le projet De manière hyper autonome Sans producteur Et vraiment De faire Que ce qu'on avait envie Voilà D'être vraiment hyper libre Et ensuite Dans un deuxième temps Une fois qu'on a eu Signé notre contrat Avec le producteur On a commencé Le financement du film En tant que tel Et là On demande au CNC À toutes sortes de régions C'est un producteur Qui est aussi belge Donc Yannicko Pro Avec la Belgique Et ça C'est dans un deuxième temps C'est vraiment Des aides à la production Pour la fabrication du film On a aussi obtenu Une aide à la production De la région Auvergne-Rhône-Alpes Qui nous a vraiment suivi Financièrement Sur tout le projet Du début jusqu'à la fin Et qu'est-ce que vous attendez Du coup de cette édition Et surtout De la sélection De la sélection De votre film Qu'est-ce que ça peut apporter Et peut-être de la récompense Fortune et gloire Ce qui est bien C'est que des grands festivals Comme ça Comme un Clermont Permettent d'avoir une visibilité Sur d'autres festivals Parce que les courts-métrages Ont essentiellement Une vie en festival On a eu déjà une petite vie Avec Arte Qui a diffusé le film Ce qui est déjà bien Pour montrer au public Mais ce qui fait La vie d'un court-métrage C'est essentiellement Les festivals Et du coup Un festival comme Clermont Il y a beaucoup de gens Qui viennent regarder les films Et voir ce qui leur intéresse Pour leur propre festival Et c'est essentiellement Ça qui est intéressant C'est clairement Clermont C'est un amplificateur De vie pour un film Donc juste la sélection Il n'y a même pas besoin D'être récompensé Juste la sélection En national Permet vraiment D'amplifier la vie Et Trace a quand même Une belle vie en amont Puisqu'il a eu Un grand prix à Séoul Donc il a déjà Une vie qui commence A être vraiment intéressante Et chouette Et on espère Qu'avec Clermont Ce sera encore plus chouette Et bien écoutez On vous souhaite Le meilleur pour ce film Merci beaucoup Merci à vous Rendez-vous dans les salles obscures Pour soutenir l'excellence De notre cinéma Un cinéma français Qui fait figure d'exception Soutenu par de nombreuses institutions La région Auvergne-Rhône-Alpes En est le parfait exemple Avec plus de 100 films Soutenus chaque année Et de nombreuses nominations Dans les plus grandes compétitions